Salut Thibault, on se retrouve après le match face à Amiens pour les huitièmes de finale de coupe de France. Vous êtes monté avec une équipe un peu plus réduite qu'auparavant et quelques jeunes. Tu peux nous raconter tout ça ? Eh bien oui, on s'est retrouvé à Amiens avec un effectif complètement transformé puisqu'on avait Jérémy Latréza qui était au travail, il ne pouvait pas venir et puis on avait aussi Ibo Noturno qui était LVC et puis on avait encore notre retravaillère Paul-Gabriel qui avait déjà des choses de prévues qui ne pouvaient pas être à ce qu'elle. Jérémy Latréza et Jérémy Latréza et Jacob Bernad qui non plus pouvait pas et pas. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé à composer avec une équipe avec certains cadres à temps. Mais bon, vu qu'en début d'année on a été vraiment dans l'objectif aussi pour intégrer des juniors et aux entraînements et aux matchs, on s'est dit pourquoi pas les lancer, c'était une bonne occasion. Donc on a pu faire monter le petit Evan qui a eu 18 ans aujourd'hui. Et puis on a fait monter aussi Maxime Ascro qui dit joueur NB d'habitude. Et puis on a aussi Maxime Orvin qui nous a bien aidé. Donc on s'est retrouvé à neuf avec une équipe en Saint-Mormandie. Enfin c'est une équipe gagnée en complet avec ses trois lignes et l'arrière-gardien. Donc voilà, on a dû composer avec tous les joueurs et on est très, très, très bons. Ok. Tu me disais que vous meniez 5-0 ? 5-0 à quoi ? À la fin de la première période ? Ah non, 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 du tout. Non, non, du tout. Le match pendant un bon quart d'heure a été très équilibré. Donc l'une des deux équipes-là. Et en fait on est rentré à la mi-temps sur le score de 3-0. D'accord. On a eu 2 ou 3-0, je ne sais plus. On a eu 2 buts, 2 jolies lancées de Lambert avant de rentrer. Et puis c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, ils nous ont remis la tête sous l'eau. Ils nous ont remis à nous imposer un rythme assez incroyable de ces trois lignes. Et puis comme ça, on a su bien les compter et on a été super efficaces. On a eu 2 power 2, on a été 2 super buts de 1 timer de Lambert et 1 timer d'Auswesportov. Donc voilà. Et puis on a pas un petit relâchement mais bon, pareil, ils ont un petit moment où ils nous en mettent 3 en l'espace de 5-6 minutes. où vraiment on les sent motivés et archi-motivés. Ils ont une créture minimale. Et puis vu que c'est une équipe qui traque assez facilement, on va dire, dans la tête, on a donné une demi-de-la fin alors qu'ils n'aurait plus encore continuer à nous mener. Ils ont fait une fausse d'aide. C'est vrai que Lambert avant, ils met le dernier but en power play. Donc c'est en fait le score 6-3. Donc voilà, c'est en terrain à moi. Donc vraiment très très satisfait de la prestation de mes joueurs. Bien sûr, un joli score. Des blessés, j'ai cru comprendre aussi. Ouais, bah oui, oui. On a eu pas mal de rebondissements pendant ce match. En effet, bon, on a Saint-Marc Maldi qui a pris un palais au niveau de la mâchoire. Donc il s'est retrouvé avec une jolie ballasse. On a soigné sur le banc comme on a pu le temps de... Le temps de... Non, ouais. En gros, on a soigné sur le banc pour qu'ils puissent finir le match parce qu'on n'était que 4 défenseurs. Et puis, ouais, on a pareil, Yoann Collomb qui prend 10 minutes de pénalité à 10 minutes de la fin. C'est vrai qu'on a aussi pas mal handicapés. Donc non, non, on a dû composer vraiment avec tout notre effectif. Et tous nos jeunes ont été vraiment très, très performants. Donc vraiment, super contents de ce match, quoi. Bon, mais très bien. Une belle victoire. Et donc, ça passe en quart. Voilà, ça passe en quart. Donc maintenant, on a pas un tirage. Les quarts finales qui auront lieu, je ne sais pas quand. Et puis, on espère encore une fois, pour la troisième année consécutive, on espère bien retrouver Léaël Carpentier pour aller y en jouer encore au minimum le match, quoi. Donc voilà. Parfait. Eh bien, écoute, on se retrouve pour la suite, prochainement. Eh bien, avec grand plaisir. Bonne soirée. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans 15 jours nombreux au CSU pour la réception d'Angers. Et le leader du championnat, là, pour un gros, gros, gros match. Ok, parfait. Eh bien, écoute, je te remercie. À la semaine prochaine. Merci à toi. Avec plaisir. Salut.